Le texte que je vais vous présenter est intitulé la grâce matinée c'est un point extrait voilà du recueil de Jacques Prévert voilà qui s'appelle Taral nous sommes maintenant trois groupes il est le groupe A s'il vous plaît il est le groupe B et le groupe C le groupe A va écouter les textes tout le monde va écouter les textes les yeux fermés le groupe A va tout à l'heure répondre à la question comment voilà comment est-il décrit le personnage principal le vagabond selon le texte comment est-il essayez de lui apporter une description voilà la description qu'il porte sur son portrait physique et le groupe B va me décrire tout à l'heure quels sont les bruits que vous avez entendus en écoutant le texte le groupe C quelles sont les odeurs que vous allez sentir en écoutant et en lisant le texte il est terrible le petit bruit de l'oeuf dur cassé sur un pantoir d'étain il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim il est terrible aussi la tête de l'homme la tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin une tête couleur de poussière ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez potin il s'en fout de sa tête l'homme il n'y pose pas il songe il imagine une autre tête une tête de veau par exemple avec une sauce de vinaigre ou une tête de n'importe quoi qui se mange et il remue doucement la mâchoire doucement et il grince des dents doucement car le monde se pèse la tête il ne peut rien contre ce monde il compte sur 6 doigts 1 2 3 cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé il a beau se répéter depuis 3 jours ça ne veut pas durer ça dure 3 jours 3,5 sans manger et derrière ces vitres ces pâtés ces bouteilles ces cancernes poisson mort protégé par les boîtes boîtes protégées par les vitres vitres protégées par les flics flics protégés par la crainte que des barricades pour ces si malheureuses sardines un peu loin le bistrot café crème et croissants chauds l'homme t'y tue et dans l'intérieur de sa tête un brouillard de mots sardines à manger off dur café crème café arrosé rhum café crème café crème café crème arrosé sans un homme très estimé dans son quartier a été mangé en plein jour l'assassin le vagabond lui a volé 2 francs soit un café arrosé 0 francs 70 2 tartilles beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon il est terrible le petit brouillard de l'oeuf dur cassé sur un comptoir d'étain il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim ouvrez vos yeux le vagabond 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 à haute voix le vagabond comment est-il ? il est affamé il est terrible il est terrible c'est un assassin ici il a une tête couleur de poussière vous savez pourquoi ? parce qu'il dort où ? dans la rue dans la rue c'est un assassin le vagabond qui se regarde dans un miroir à 6 heures du matin il n'a pas à dormir trois jours trois nuits sans manger les voir vas-y il est terrible le petit bruit de l'oeuf dure cassé son fond noir d'état il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim il est terrible aussi la tête de l'homme la tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin une tête couleur de poussière ce n'est pas sa tête pourtant qu'il se regarde dans la vitrine de chez Poutine il s'en fout de sa tête l'homme il n'y pense pas il songe il imagine une autre tête une tête de go par exemple avec une sauce de vinaigre ou une tête de n'importe quoi qui se mange il s'en fout il s'en fout 2 francs 2 francs soit un café arrosé 0 francs 70 0 tartine purée et 25 centimes pour le pourbois du garçon il est terrible le petit bruit de l'oeuf dure cassé sur un fond noir d'état il est terrible il se voit oui quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a pas oine 2 2 ...